Je suis Madame Oumou Touré, je suis sociolinguiste de formation, éducatrice, formatrice, agent et cadre de développement. Les femmes, elles étaient au moment du conflit, elles étaient agressées, elles étaient violées, elles étaient battues, diminuées. Nous avons visité souvent les camps de réfugiés, j'ai été au Burkina, j'ai vu des femmes, elles m'ont parlé. C'était une souffrance vraiment auxquelles il faut trouver des solutions. Quand les conflits arrivent, les femmes souffrent, elles sont les victimes. Mais quand il s'agit de régler les conflits, parce que là il y a un statut à défendre, elles sont absentes. C'est ça le défi que j'ai tous les jours, tout le temps, chaque jour et chaque moment. Donc actuellement, les femmes sont en train de chercher à être là où les conflits doivent être réglés parce que nous voulons vraiment en finir. Nous cherchons la paix, nous voulons la paix, nous aspirons à la paix. Je suis une fille unique dans une famille d'hommes, de garçons. Mon père n'a pas dit, ça c'est la tâche d'une femme, ça c'est la tâche d'un garçon. Par contre, ma maman ne voulait pas que je parte à l'école. Elle voulait que je reste à la maison, unique fille, pour m'adonner aux travaux ménagers. Mon père l'a refusé. Je ne suis jamais restée à la maison, je suis toujours sur le terrain. Si je ne suis pas à Bamako avec les associations féminines de la base, je suis dans le plaidoyer de haut niveau avec mes collègues. Mais très généralement, je suis avec les femmes de la base pour comprendre leur aspiration. Pour être une femme qui défend ses opinions, il faut accepter les risques. Très généralement, nous sommes agressés dans notre vie de tous les jours, de tous les jours, de tout le temps. Rares sont les femmes défenseurs des droits de l'homme qui évoluent dans un foyer normal. Rares. Les gens nous agressent en disant ne parlez pas à nos épouses, ne parlez pas à nos soeurs, n'amenez pas d'autres idées. Et chaque acte de la vie que nous faisons à la vie publique, c'est un jugement de nos comportements. Ça c'est des violences morales. L'agenda femme n'est pas un agenda de femme, c'est un agenda commun. Une responsabilité commune. Donc nous, nous pensons que les stéréotypes, les menaces, les violences verbales ne vont plus nous arrêter. Parce que lors de ces crises, nous avons vu qui vaut quoi, qui a quel rôle. Nous avons confiance en nous que nous pouvons faire mieux et plus. Et je pense que c'est ça nos perspectives futures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501